J'arrive chez CristalSource à la rencontre de Damien. Damien bonjour ! Salut ! Alors Damien, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on sort du thème des minéraux naturels. Là on va regarder les pierres d'imitation ou les minéraux de synthèse. C'est des pierres qui vont être vendues, des fois comme pierres naturelles, dans les marchés ou dans les magasins, et qu'on peut croiser assez facilement et se faire avoir assez facilement. Donc là c'est une petite vidéo pour présenter les pierres les plus courantes, pour quand vous serez tété devant un stand de pierres, si vous voulez acheter un minéral. De ne pas se faire avoir en fait. Donc là on est sur vraiment le côté mise en garde. Alors qu'est-ce que tu as ? J'en vois qui sont ici, je vais faire un gros plan. On a la chance d'avoir du soleil à Tenon. Oui, on en profite. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois pierres ? Alors là c'est des pierres qu'on trouve habituellement au Maroc. Les gens qui reviennent en général du Maroc ont tous une pierre comme ça dans leur bagage. D'accord, les violettes et les roses vendues comme amethyst ou quartz rose. Oui, et ça c'est faux. C'est faux. Enfin, c'est de la pierre naturelle à la base. Là tu peux voir la géode naturelle, telle qu'on la trouve. C'est une petite géode de quartz. Oui. Puis pour la rendre plus attrayante, ils s'amusent à peindre les minéraux à l'intérieur. Et puis la couche dessus. Alors ça, si tu y passes dans l'eau, ça redevient blanc comme ça. C'est vrai ? Oui, c'est des minéraux peints. Et c'est vendu comme amethyst, quartz rose, d'autres non. C'est-à-dire qu'au lieu de le vendre, par exemple, ça vaudrait combien en temps normal si on vendait pour de vrai ? Ou même pas 2 euros. D'accord. Et une fois que ça a été peint ? Voilà, ça double cuit. D'accord. Oui, effectivement. Ça fait cher la peinture. Ça fait cher la peinture. Alors est-ce que tu en as d'autres à nous montrer ? Oui, je t'en montre d'autres. On va commencer par un classique. Oui. La citrine. Vas-y. On va le mettre sur plein soleil. Oui. On fait le choix, on profite vraiment. Donc la citrine, à savoir que la citrine, c'est un quartz qui a du fer à l'intérieur, qui donne cette couleur jaune. Et comme la citrine, c'est un minéral qui devient de plus en plus rare, pour contrer ce manque, les Brésiliens ont trouvé une alternative. En chauffant la métisse, qui est là, qui est une pierre naturelle, à 450 degrés, elle devient jaune et elle est vendue comme citrine. Donc la citrine, c'est celle qui est derrière. Voilà, la vraie citrine, c'est celle-ci. Ça, c'est une citrine du zambine. D'accord. Par exemple, donne-nous un exemple de prix. Ça, c'est un cristal qui vaut 25 euros. D'accord. Et celui de devant, au niveau naturel, le violet, là. Là, on est à 10 euros. Oui. Puis là, comme il est un peu plus gros, on est à 12 euros. Donc si on ne met pas en garde, la personne va acheter finalement ça, comme étant une citrine. Oui. D'accord. Donc ça va lui coûter 25 euros. Ben oui. Ou voir plus. D'accord. Il faut vraiment, effectivement, connaître. D'accord. T'en as d'autres, alors ? Ah ben oui, carrément. J'en ai plein. Un autre petit classique, les turquoises. Donc, la turquoise aussi, c'est un minéral qui vient souvent de Chine, un peu des Etats-Unis. Oui. Souvent, on la trouve en forme poudreuse. Alors, elle peut être trempée avec des résines pour la consolider. Ça, c'est un traitement qui est autorisé. Et dans la loi, on a le dent. De quoi ? De faire de la... C'est de la poudre de turquoise ? Oui, mais on la trouve naturellement comme ça, la turquoise. En forme de poudre, elle est rarement compacte. D'accord. Et donc, on peut avoir la turquoise stabilisée. Oui. Et ça, c'est un sacré info. Oui. Par contre, là, ce qu'on a là, ça, à la base, c'est une eolite. C'est un minéral blanc, puis qui est assez poreux, donc qui prend bien la teinture. Et là, qui est trempée dans des bains de colorant pour la rendre bleue, et est vendue comme turquoise. Donc, celle que j'ai à côté, c'est là ? Là, c'est une vraie turquoise naturelle et qui n'a pas été stabilisée, par contre, celle-ci. Là, c'est des turquoises d'Arizona qui sont difficiles à avoir, donc qui sont totalement naturelles. C'est marrant, les différences de couleurs. Il y en a vraiment une qui va taper à l'œil, et l'autre qui semble être beaucoup plus discrète. C'est ça. Et les gens, ils sont souvent à voir à cause de ça. Ah oui ? À cause de la couleur, une pierre plus attrayante, on a plus envie de l'acheter qu'une pierre qui est un peu plus terre. Bien sûr. Différence de prix entre les deux ? Là, on sera à peu près à la même chose, 4 euros pièce chacune. D'accord. Donc, ouais, d'accord, je comprends. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer, alors ? Je te montre. Bonjour. La pierre de lune. Donc là aussi, ça a une limitation assez courante. Donc là, ça, c'est un verre au palaiscent, qui est vendu comme pierre de lune. Et là, il y a une labradorie de blanche avec des reflets bleutés, qu'on peut nommer pierre de lune. Là, ça, on a le droit. Je crois que d'ailleurs, celle de droite, on l'a vu dans les photos qu'on avait fait sur les bijoux. À ta droite, alors ? À ma droite, non. Parce qu'à ma droite, à moi, il y en avait fait tout un tas de photos, je pense que vous vous en souvenez, représentant des magnifiques bijoux. Donc, ils vendent des pierres de lune que portait Isabelle. Voilà. Donc ça, c'est une limitation courante de pierre de lune. Le verre au palaiscent. Et ça peut être vendu aussi cher qu'une pierre de lune, là. Et s'il ne se gêne pas. D'accord. Par exemple, une pierre de lune de la taille du verre au palaiscent en question, ça vaudrait combien ? En soi, ça ne vaut rien du tout, ça, sur le marché. Ça n'a pas de valeur. Oui. Mais ça va dépendre de l'honnêteté du commerçant. Oui. On peut vous vendre ça à 2 euros comme il pourra vous vendre ça à 25 euros. D'accord. OK. Eh bien, et t'en as encore, là, à nous montrer ? Je peux vous t'en montrer. Oui. Parce que là, comme ça, on fait le tour. La pierre de soleil. Là aussi, celle-ci, elle brille bien. Forcément, c'est la fausse. Oui, alors elle est très, très, presque trop homogène, on voit. Oui. Donc là, c'est un verre aussi, avec des petites paillettes de cuivre à l'intérieur. Ah, c'est du verre ? Oui. Ça a été créé par des moines en Italie, ça. Il y a je ne sais plus combien d'années. Ils ont gardé le brevet pendant longtemps pour ça. Et c'est vendu comme pierre de soleil. Donc là, on a la pierre de soleil naturelle et la fausse pierre de soleil. D'accord. Là aussi. Ce que ça, ça ne vaut rien. Mais suivant le vendeur, ça sera vendu 2 euros ou 20 euros. On dit que là, la vraie, elle est à 9 euros. D'accord. Eh bien. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces explications. Parce que là, j'avoue que voilà, on a appris des choses pour les marchés cet été. On va se revoir. Je crois que la prochaine fois, tu vas nous faire une présentation un petit peu particulière. On est tous fans d'une série quand on était gamins. C'était Superman, je crois. Et tu vas nous présenter un truc assez marrant. La kryptonique. La kryptonique. Donc, on va avoir droit à la kryptonique. Ça, ce n'était pas prévu. C'est lui qui dit. Bon, on n'aura pas droit à la kryptonique. Alors, bon, ce n'est pas grave. Alors, voilà, mesdames, messieurs. C'était Ma Vie à Tenon. Qui a été reçu par Damien Crystal Source. Je refilme derrière les horaires. Voilà, comme ça. Vous les avez. Mardi, samedi, vous avez les horaires. Voilà. Damien, merci et bonne journée. Merci à toi. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada